Encore, ils maltraitent le Québec aussi. On a vu dans les derniers jours que le Parti québécois a annoncé un budget pour un Québec souverain. La première année, avec un budget, où le Parti québécois prévoit la séparation. C'est quoi l'argument que le Parti québécois fait maintenant? C'est quoi l'argument? C'est même pas un argument linguistique ou culturel. Maintenant, ils font l'argument que les Québécois ne peuvent plus payer les factures de Justin Trudeau. Ils font l'argument économique. Ils disent que Justin Trudeau a doublé la dette nationale, causé une inflation insupportable, qu'il a doublé le coût de loyer et des hypothèques, et les Québécois ne veulent plus payer la facture. Justin Trudeau divise partout. Son plan économique, ce n'est plus juste une fardeau sur les épaules des familles, sur leur chèque de paie et sur leur coût de la vie. C'est une menace à l'unité nationale. Il déstabilise notre pays, de l'Alberta, du Québec et partout. Les Canadiens sont divisés par son approche qui malgère l'économie et enlève l'argent des Canadiens. En plus, mais je veux juste corriger le Parti québécois. La solution à ce problème économique, ce n'est pas la séparation, c'est en élisant un gouvernement conservateur guidé par le gros bon sens qui va ramener des prix plus bas. Et le Bloc non plus, le Bloc n'est pas une solution, parce que le Bloc appuie la deuxième taxe carbone. Le Bloc veut imposer une taxe carbone sur les fermiers du Québec, sur les familles, sur l'essence et le diesel. Et quand on met une taxe sur l'essence et le diesel des fermiers qui produisent la nourriture et les camionneurs qui livrent la nourriture, c'est une taxe sur tous ceux et celles qui mangent la nourriture. Que veut le Bloc? Il veut radicalement augmenter la taxe Trudeau sur le dos des Québécois. Ça coûte cher voter Bloc, ça coûte très cher voter Bloc. Seulement, le Parti conservateur va libérer tous les Canadiens, y compris les Québécois, de gagner des grands chèques de paix qui sont capables d'acheter de nourriture, de l'essence et des maisons abordables dans des communautés sécuritaires. C'est ça le choix devant les Canadiens dans les prochaines élections. Un Parti conservateur guidé par le gros bon sens.